— Bien. Bonjour à toutes et à tous. Bon, ce matin, on n'était pas toujours dans l'utopie avec les déchets. Là, je pense que cet après-midi, on entre plus dans l'utopie en cours de réalisation. En fait, on n'a pas le réalisateur qui est présent, mais on a deux acteurs. On a la chance d'avoir deux acteurs. Romain, que vous reconnaissez peut-être, de Notre-Dame-des-Landes, qui y est depuis plusieurs années. Mais enfin, vous le connaissez un petit peu avec le film. Et puis Marie-Hélène, qui est sur un autre projet d'une dynamique collective, qui est le projet Terra dans le Lot-et-Garonne, dont elle vous parlera. Et puis Agnès, qui est maître de conférences en sociologie à l'Université de Bordeaux et qui, dans différentes activités, anime un projet sur ces lieux de vie collectifs. Elle a eu l'occasion d'en parler. Donc voilà pour lancer le débat. Peut-être quelques mots de réaction. D'abord, notre panel sur le film. Comment toi, acteur, tu as trouvé quand tu as ressenti ce film ? Une replonge sur cette année 2018, qui, pour nous, a été assez dure. Aujourd'hui, j'ai du mal à pouvoir regarder ces images d'expulsion. Parce que c'est quand même... Vous voyez bien que les militaires sont quand même bien armés. Et ils ne reculent pas. C'est assez dur. Après, j'aimerais quand même amener... Enfin, Thibault, dans sa démarche de départ, était d'axer son documentaire sur notamment l'avenir du foncier de la ZAD. Du coup, ce qui ne représente pas totalement ce que se passe sur zone et la vie de la zone complète, quoi. Puisqu'on n'y voit pas la bibliothèque. On n'y voit pas l'atelier bois. On n'y voit pas le... Enfin, on aperçoit l'atelier de forge. L'atelier de forge. On n'y voit pas nos petits camarades tanneurs. On n'y voit pas l'atelier de rap. Enfin, vous voyez, il a fait volontairement ce choix de l'accès sur le foncier et nos installations agricoles. Mais la ZAD, ce n'est pas que ça, quoi. Bien. Et donc, dans le cas d'un projet en course réalisé, qu'est-ce que ça t'inspire ? Dans ce cadre-là, je ne sais pas. Là, c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée. Je pense que là, je n'étais pas sur place. Mais le fait de voir toute cette situation conflictuelle, les gens qui voient ce qu'ils ont fait pendant des années détruites, de voir aussi l'attention avec les agriculteurs, de voir qu'ils aussi sont dans une forme de détresse et que finalement, des personnes qui pourraient construire un truc ensemble sont, par cette situation-là, amenées à s'affronter, quoi. Et donc, voilà, moi, ça me faisait mal de voir cet effet destructeur et conflictuel, en fait. Et du coup, j'étais contente de discuter avec Romain à midi, de voir qu'il y avait autre chose. Parce que du coup, j'étais frustrée de ne pas voir ce qui s'était construit à côté. Là, on voyait vraiment l'aspect démontage, mais pas toutes les articulations qui s'étaient mises en place. Mais en tout cas, c'était très touchant comme film. Oui, moi, j'ai trouvé aussi que le film était très, à la fois très instructif sur ce qui se passe dans le processus dit de régularisation. Et voilà, d'entrer dans le droit, on entend tout le temps ça, l'état de droit, etc. Donc, je trouve que c'est un film qui dit des choses qui sont assez pédagogiques, au fond, quand on est à l'extérieur, sans comprendre ce processus-là. Et j'ai un peu la même vision que Marie-Hélène sur... Enfin, je pense que l'image qui me reste du film, c'est la confrontation entre ce crasseux-là, comme disent les riverains, parfois certains d'entre eux, et les agriculteurs conventionnels. Parce qu'on sent aussi énormément de détresse chez eux, en effet, comme sentiment d'avoir peut-être été embarqué pendant des décennies dans des mauvais choix, qui ont bouffé la vie aussi, et cette espèce d'aigreur sur ceux qui ont résisté ou proposent autre chose, on la comprend, enfin, on la comprend, finalement. Il y a une espèce de douleur. Je crois que c'est l'image qui me reste de ce film, que j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est vrai que mon ressenti, c'est que, finalement, le rapport avec les voisins est traité de manière presque plus agressive que le rapport avec les autorités administratives, puisque, finalement, la préfète finit par venir à moire le verre de l'amitié, quasiment. Bon, moi, c'est un petit peu gêné, sauf peut-être, on a ce passage où la Chambre d'agriculture commence à dire, on s'occupe de tous les agriculteurs, il y a une espèce de décalageur. Comment ça s'est vécu ou comment ça se vit au quotidien, cette relation avec les autres ? Pour remettre un peu les choses dans leur contexte, concrètement, M. le président de la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique qu'on voit là a été maire de la commune dans laquelle, moi, j'ai grandi. Il a aussi été mon maître de stage quand j'ai fait mon bt de gestion protection de la nature. Que M. le mari, qu'on voit, qui est président de l'association de la Mélasa, on a travaillé dans la même ferme, on a passé des week-ends encier ensemble il y a plus de 15 ans de ça. Du coup, leur détresse ou quoi, je ne sais pas. Moi, parce que, vous voyez, M. le mari, c'est quelqu'un que j'ai rencontré début des années 2000. On n'avait déjà pas la même vision de l'agriculture. Non, et enfin, quand ils disent à mon petit camarade Mulot, « Ouais, tu vis du RSA », en fait, ces gens sont des fonctionnaires de l'Europe, il faut être très clair. À un moment, c'est des gens qui touchent 300, 400 000 euros de primes PAC par an. Du coup, vous voyez, la détresse, enfin, moi, aujourd'hui, autant je pourrais jeter la... Je peux comprendre les anciennes générations de paysans qui sont grosso modo leurs parents qui, eux, ont vraiment subi ces politiques-là. Aujourd'hui, eux ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant. Enfin, vous voyez, aujourd'hui, Mickaël-Marie, il est en redressement judiciaire, on va être très clair, et eux, ils ont la haine contre nous. Non, et après, ce n'est pas aussi... Ils ne sont pas forcément représentatifs de l'ensemble de nos voisins, vous voyez. Heureusement encore. Maintenant, si on veut rentrer un petit peu plus dans des sujets qui parlent de ces lieux collectifs, la particularité de la ZAD aujourd'hui, qui n'est plus une ZAD d'ailleurs, c'est qu'on restera un territoire en lutte. Je pense que c'est ce qui différencie ce lieu collectif de beaucoup d'autres. C'est qu'aujourd'hui, on se fait une base arrière pour beaucoup de luttes à Nantes et à Saint-Nazaire. Ce que ça, l'État, malgré nos régularisations et tout, ne nous empêchera pas de faire. Ou alors, il faut qu'il nous expulse tous. Vous voyez bien que c'est un peu compliqué. Tu voulais réagir ? Mon propos, ce n'était pas de justifier certains propos d'ailleurs très durs qui sont tenus dans le film. J'avais le sentiment quand même, chez la dame, qu'on voit en particulier avoir ce dialogue-là, qu'au fond, ce que vous avez apporté sur le territoire, c'est une espèce de vision assez vertigineuse qu'on pouvait faire autrement ou qu'on peut faire autrement. Et c'est ça qui me touche dans cette confrontation. Ce n'est pas pour dédouaner certains choix ou qui n'ont pas été faits par eux, par ces gens, et puis leur enlever de l'agressivité. Mais je trouve que cette confrontation-là, elle est forte. Et je pense aussi que derrière toute cette hostilité ou cette haine, il y a aussi une espèce de manière de se rendre compte dans un miroir cruel aussi pour eux, je trouve, qu'on peut faire autrement. Et que c'est une sorte de prise de conscience, pour l'instant, sans doute très douloureuse. Mais pour moi, c'est déjà de la prise de conscience. Mais peut-être que je me trompe. En tout cas, l'image, j'avais l'impression de montrer un peu ça. Mais ce n'est pas pour excuser ni certains propos, ni certaines attitudes, ni certaines stratégies. Pas du tout, en tout cas. Peut-être qu'on va revenir sur le premier point que je soulignais en réaction par rapport au film. Parce que c'est vrai que Notre-Dame-des-Landes, la lutte d'Azad, ça a rempli la télévision, les médias. Dès qu'il y avait des images un petit peu sensationnelles, là, on a un petit peu le sentiment qu'il n'y a plus d'images à donner, donc on n'a plus trop d'informations. Donc, par rapport à ce projet collectif, avec cette espèce d'insistance de l'État à vous engager dans une démarche individuelle, comment vous avez réussi à maintenir cette démarche collective, associant non seulement les agriculteurs, mais tout ce que tu évoquais au départ, tous les à-côtés de cette vie collective ? Concrètement, dans les installations, on pourrait définir à peu près trois catégories. Vous voyez, aujourd'hui, il y a toute une équipe qui est en train de monter une coopérative qui veut le communiste. Du coup, moi, je ne rentre pas là-dedans, je ne pourrais pas vous dire précisément comment ils comptent la vive, mais au sein de cette coopérative, en fait, ils se retrouvent à avoir la production de vaches à laitantes, des paysans galtiers, ils vont avoir un paysan boulanger, un éleveur de poulpes pondeuses, ils intègrent l'atelier de construction de charpente. Du coup, ils sont en train de mettre toutes leurs activités en commun. Donc, ils sont en train de faire un gros, gros travail. Après, il y a une autre équipe qui, elle, est plus issue de ces milieux un peu anti-autoritaire et qui ne veut pas forcément travailler avec de l'argent. Du coup, qui, eux, font des cultures collectives. Il y a un hectare et demi de patates, dans cette année, il n'y avait pas d'oignons, mais il y a des haricots, il y a du tournesol pour l'huile. Et après, il y a une autre catégorie où Vincent Amalia et moi, on fait un peu plus partie. C'est des gens qui, nous, on s'installe en tant que paysans individuels et puis on monte nos structures individuellement. Sauf que, comme le dit Amalia, en fait, l'État nous dit « Ah, vous n'avez pas le droit de faire ça ». Mais en fait, on s'en tape. On continue à fonctionner les uns avec les autres. Et du coup, on fonctionne comme beaucoup d'êtres humains par affinité. Du coup, moi, je m'organise un peu avec la coopérative communiste, un petit peu avec mes petits camarades de SEMTASA, pas mal avec Vincent Amalia parce qu'on est sur des productions qui sont à peu près similaires. Et puis, derrière ça, aujourd'hui, il y a la question du bois, la gestion de la ressource du bois qui est sur zone qui est assez impressionnante et où l'État du bocage, vu qu'il était moins entretenu et du coup, à Bracadabois, qui, aujourd'hui, est en discussion avec l'État parce qu'on a 50 hectares de la forêt de Rohan, que l'État voudrait rendre à l'ONF et que nous, on ne veut pas. Et parce que ils ont une... Parce que c'est pour en faire une gestion différente, vous voyez. Parce qu'aujourd'hui, la gestion des forêts, enfin, c'est l'élan, on fait une coupe rase et puis on replante et c'est les cycles. Bon, écologiquement parlant, ce n'est pas le top. Et qu'on a 200 hectares de bois et friches sur la zone. Du coup, la réflexion autour du bocage, elle se discute entre tout le monde. Et y compris avec les naturalistes. Enfin, aujourd'hui, on ne fait quasiment rien sur nos parcelles sans avoir posé, au moins, la question à nos naturalistes en lutte sur ce qu'on fait. et ça, c'est vraiment la grosse différence. Enfin, quand Michael, il parle des normes et tout, enfin, nous, du coup, c'est qu'eux sont partis sur un processus d'industrialisation de l'agriculture. Et nous, en fait, on fait de l'agriculture en fonction du milieu dans lequel on vit. Ce qui n'est pas la même chose. Il n'est pas du tout la même approche. Et aujourd'hui, sur les questions de régularisation de l'artisanat, on ne sait pas trop. Alors, la bibliothèque, la préfecture, nous renvoie toujours aux collectivités locales qui, les collectivités locales, étaient contre l'aéroport, mais aimeraient bien qu'il n'y ait plus de zadistes. Du coup, vous voyez que les discussions ne sont pas faciles. Et sur les discussions avec les collectivités locales, notamment avec la communauté de communes qui était en pleine révision de son plan local d'urbanisme intercommunal au moment de l'abandon. Du coup, aujourd'hui, il se pose la question de la régularisation de nos habitats. Et là, on a ces gros boulots 2020. Et c'est assez complexe. Juste peut-être, le film dit au 1er janvier, vous êtes prolongé dans votre statut de coop pour un an. Là, on est à 3 mois de la fin de l'année. Alors, depuis le 1er janvier 2019, nos copes avaient été reconduites. Et sachant qu'en fait, on est rentrés dans les parcours d'installation agricole classique. Et que sur les 15 qu'on s'est déclarés, qui sont déclarés, la majeure partie des 15 avaient une formation agricole, au moins un niveau 4, c'est-à-dire un bac agricole. Même si vous êtes médecin, en fait, vous n'avez pas une formation agricole, un bac agricole, vous ne pouvez pas toucher les aides, tout simplement. Et il y en a quelques-uns, en fait, qui n'avaient pas forcément la capacité agricole, mais on vous permet d'acquérir cette capacité agricole en formation, genre, il faut que vous l'ayez acquise 24 mois après votre date de déclaration. Du coup, on est rentrés dans ces parcours d'installation classiques, comme n'importe qui. Et au terme de ça, quand vous faites des demandes, parce qu'il faut faire une demande d'autorisation d'exploiter à la DDTM, qu'il envoie, cette demande est étudiée par la commission départementale d'orientation agricole, qui est composée des syndicats agricoles, des banques, des assurances, de la MSA, de plein de gens que je ne sais plus qui c'est. Et du coup, eux étudient les dossiers. Et il faut savoir que les dossiers sont... Enfin, les dossiers, les schémas d'installation, ils sont régionaux. Et nous, sur la région Pays de la Loire, on a des rangs de priorité. Donc, comme on le voit dans le documentaire, en fait, où j'ai rempli les papiers avec mon petit camarade, eh bien oui, si vous avez moins de 40 ans, un niveau 4 agricole, que vous demandez les aides à l'installation, vous êtes rang 1. Vous êtes prioritaire sur l'accès au foncier. Et après, c'est dégressif en fonction de comment vous vous installez, de votre coefficient économique et blablabla jusqu'au niveau rang 10. Du coup, nos dossiers sont passés de là-dedans. Moi, sur les 45 hectares que j'avais demandé, j'ai eu l'autorisation d'exploiter sur les 45 hectares, mais je n'ai un bail que sur 32. Parce qu'aujourd'hui, il y a un autre exploitant qui voulait absolument ses terres, qui a vraiment... qui est un landais, vous voyez, il est né là. Et qui a refait une demande récemment et qui s'est encore faibulée par l'administration. Mais aujourd'hui, il y a 15 hectares où je n'ai pas accès. Encore. Et je n'ai pas de paille. Vous voyez, même si nos situations sont un peu plus pérennes, mais on n'est pas encore arrivé à nos surfaces définitives qui permettraient que nos activités soient rentables, comme ils aiment bien nous dire. D'accord. Peut-être... Marie-Hélène, tu peux un peu nous présenter le projet Terra qui est aussi un projet de vie collective en ruralité, si je peux dire. c'est beaucoup plus récent. Donc, on a beaucoup moins, en tout cas, de choses développées que ce que vous avez pu faire pendant toutes ces années. Alors, nous, on est basé dans le Lot-et-Garonne. Alors, on est là depuis... Donc, l'association Terra a dû être créée en 2014 et on est installé dans le Lot-et-Garonne depuis octobre 2015. Depuis cette période-là, là, j'ai compté, on est à peu près 46 nouveaux habitants qui se sont installés progressivement autour de... On a en gros une commune principale qui s'appelle Tourmond-Dagenais. Donc, on est vraiment dans une zone rurale. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure que le Lot-et-Garonne, c'est une zone avec une très faible densité de population. Et en plus, on est dans une ancienne zone industrielle avec des usines qui ont fermé, donc aussi avec un taux de chômage assez élevé. Donc là, on est 46 nouveaux habitants. Donc, au départ, on s'est développé autour d'une ferme qui devient un domaine de 12 hectares et où des personnes sont venues nous rejoindre progressivement. Alors, c'est quoi un petit peu tout ce qui nous relie dans pourquoi est-ce qu'on est venus ici ? En fait, au départ, on se définissait comme un projet d'éco-hameau parce qu'on imaginait qu'on allait créer sur ce lieu-là un éco-hameau qui allait rassembler tout un tas d'alternatives qu'on allait pouvoir articuler les unes avec les autres. Finalement, maintenant, on se définit plutôt comme un projet d'écosystème coopératif à l'échelle du territoire avec un certain nombre de piliers qu'on essaye d'articuler les uns aux autres. D'une part, on veut créer des activités qui permettent de relocaliser de la production en fonction de l'utilité que ça peut avoir. Ce par quoi on a commencé, c'est tout ce qui tourne autour de l'agriculture. Je détaillerai un petit peu ce qu'on a fait tout à l'heure de l'habitat, la production d'énergie. Là, on se pose la question d'un système de mobilité. On essaye vraiment de réfléchir à ce qu'on peut créer comme activités, comment elles peuvent s'articuler les unes aux autres. On veut le faire, évidemment, de manière respectueuse de l'environnement, donc vraiment en choisissant des pratiques adaptées. On travaille aussi avec le conservatoire des espaces naturels pour essayer vraiment de comprendre le milieu dans lequel les maraîchers sont et quelles pratiques peuvent être les mieux adaptées. On valorise notre production avec une monnaie citoyenne locale. On travaille avec l'abeille, qui est la monnaie locale à Dulotte et Garonne, avec l'idée d'échanger aussi entre nous et d'embarquer tout un tas d'acteurs locaux pour maintenir la richesse sur le territoire. La faire circuler et travailler avec tous les acteurs existants et augmenter petit à petit ce réseau. Le quatrième aspect, c'est qu'on voudrait aussi repenser la manière dont on va distribuer la richesse créée. On s'est pas mal articulé sur l'histoire de revenus de base. L'idée, c'est qu'on voudrait que la richesse qu'on crée, une part soit distribuée de façon inconditionnelle à chacun, avec une valeur égale au moins au seuil de pauvreté, donc à peu près autour de 900 euros, et après une part variable en fonction de la façon dont chacun décide ou non de s'investir dans des activités marchandes. Donc repenser aussi la manière dont on va distribuer la richesse collectivement. Développer après des modes d'organisation aussi épanouissants que possible où chacun va pouvoir trouver sa place. Et puis aussi, le dernier point, c'est qu'on veut vraiment faire avec le territoire. C'est-à-dire qu'on est tous venus de l'extérieur, donc on a eu pas mal de difficultés pour ça, mais on veut vraiment s'appuyer sur les producteurs existants, sur les collectivités. Donc petit à petit, créer du lien pour à la fois proposer des choses utiles et en même temps construire avec les acteurs existants. Alors après, dans le concret, sur ces piliers-là, comme je l'ai dit au départ, on a une ferme d'une douzaine d'hectares où progressivement, les activités sont plutôt autour de la fonction, on va dire, s'alimenter. Donc on a deux maraîchers actuellement, on a commencé à planter une forêt jardin. Il y a une activité de boulange qui s'est développée, donc en lien aussi avec des producteurs de céréales du coin, qui va démarrer d'ici la fin de l'année. On a un maître composteur qui développe à la fois l'activité sur le lieu et qui développe une activité de location de toilettes sèches qui voudra aussi faire du compost ambulant sur les marchés. Donc il est en train d'essayer de développer ça et on est en train de développer un réseau avec les producteurs locaux, donc plutôt les producteurs bio, pour proposer en fait un système de mutualisation de tout ce qui est distribution. Donc ça, c'est ce qui se passe sur la ferme. Après, dans la commune à côté, là, on a installé notre siège social, donc c'est plutôt le lieu de vie où là, on fait connaissance avec les habitants, on est plutôt installé là, on a des activités plutôt administratives, on travaille avec la monnaie locale, on essaye d'installer aussi un concession scientifique pour avoir du regard extérieur. Et après, depuis 2-3 ans, on travaille avec une autre commune à 20 km. Donc là, cette fois, c'est le maire qui nous a contactés parce qu'il avait un terrain au bord du Lot où il voulait construire depuis longtemps un éco-hameau. Et là, avec lui, on développe ce qu'on appelle maintenant un projet de quartier rural, donc avec une zone d'habitation, un lieu de formation pour l'éco-construction et vraiment avec l'idée à la fois d'accueillir des habitants et puis de développer toute une activité de sensibilisation à la transition écologique et aussi de construire ça évidemment avec la commune d'accueil. Donc en fait, en gros, on a tout ça qui s'est développé. Merci d'avoir réussi à présenter ça en quelques minutes. Agnès, donc, tu es dans un projet de recherche qui porte un petit peu sur une étude de ces différentes communautés. Déjà, est-ce que ces communautés, est-ce que c'est la même chose que le mouvement Poste 68 Arts ou est-ce que ça te semble révéler quelque chose de... Tout de suite, tu poses une question sur le résultat alors qu'on est en pleine exploration. Je ne sais pas si je ne vais pas répondre à côté. Je présente juste le projet. C'est un projet qui s'appelle Écopiste que j'aime d'autant plus que je n'ai pas été à l'initiative de ce projet, donc je peux en dire tout le bien que j'en pense. qui vise à donner des clés pour la recherche en sciences sociales en l'occurrence pour comprendre ces lieux qu'on ne s'est pas très bien nommés et alter-lieux, lieux alternatifs, tiers-lieux, éco-lieux, etc. dans leur fonctionnement et surtout comprendre comment on peut faire société autrement. Et donc Écopiste a ça d'assez rigolo comme projet qu'Anne Goudot qui est à l'initiative de ce projet-là va sur le terrain avec un camion, un camping-car qu'on a acheté d'occasion et va sur les lieux travailler, s'immerger, faire des entretiens, faire un journal de recherche, essayer de comprendre plusieurs choses. La première, essayer de comprendre comment les lieux fonctionnent économiquement, comment ils dégagent, en tout cas, de quoi vivre et une richesse supplémentaire s'il y a la production marchande. Donc, quels sont les choix économiques derrière ça ? L'idée, c'est aussi de comprendre comment ces lieux fonctionnent dans leur gouvernance, on va dire, en tout cas, comment ils s'organisent, comment se prennent les décisions, comment les collectifs fonctionnent avec beaucoup d'appétit pour une autre forme de démocratie, on va dire. C'est de comprendre aussi des réseaux il y a beaucoup de liens entre ces lieux, il y a différentes fédérations au sens collectif, pas forcément très organisées, mais parfois oui. Beaucoup de nomadisme aussi, de gens qui vont dans différents lieux et qui collectent des savoirs et les répandent. Et la dernière chose, c'est de comprendre aussi les motivations individuelles à venir, donc les cheminements et les trajectoires qui font qu'on vient créer un lieu ou s'y installer ou quels choix on fait. Et derrière ça, qu'est-ce qu'il y a comme critique sociale ? Quels sont les différents modes de critique du monde social qui ne convient pas pour les gens qui viennent s'installer dans ces lieux ? En fait, c'est une forme de défi pour les chercheurs aussi de comprendre ces lieux qu'on a souvent labellisés au départ comme des lieux comme un peu des îlots de marginalité qui ne pouvaient pas faire sens tellement politiquement. On est aussi en sciences sociales sur une espèce parfois de nostalgie des vieux mondes militants et de leur organisation et de leur mobilisation peut-être d'une ancienne forme. Donc le défi de comprendre un petit peu ça. Il y a aussi une autre sorte de défi qui est souvent plus personnel pour les chercheurs qui est de prendre position dans ce monde sur des données scientifiques et pas simplement au nom de conviction personnelle. C'est une forme de défi aussi individuel pour chacun de continuer à faire son métier avec une sorte de rigueur méthodologique que ça suppose mais aussi avec tout ce que ça bouscule en nous de rencontrer ces lieux et ces gens et ça c'est assez passionnant d'un point de vue très individuel aussi. Là je n'ai pas du tout répondu Yannick c'était prévu. Ce n'est pas grave d'autres ont donné leur opinion. Tu voulais rajouter quelque chose tout de suite et on donne maintenant vous connaissez. Vas-y, vas-y. Venez chez nous. Mais en fait quand j'écoute je pense venir chez nous la question commencer par la question économique ce n'est pas la bonne entrée. Ça tombe bien ce n'est pas la bonne. Mais non je pense que commencer par l'entrée de la gouvernance est beaucoup plus intéressante. Oui je pense que c'est ce qui intéresse le plus effectivement Anne Goudot qui est la chercheuse qui va sur le terrain simplement elle est dans le laboratoire d'économie donc elle a fallu qu'elle fasse des compromis dans son labo. Bien vous connaissez maintenant un petit peu nos interlocuteurs peut-être avez-vous des questions à leur poser. Catherine il y a un micro oui Catherine il y a Catherine bon on posera la question après. Oui merci pour le film merci d'être ici c'est vraiment très très important de pouvoir échanger directement avec vous je serai bref la convention d'occupation précaire c'est une véritable victoire et c'est ce que vient vous dire la préfète me semble-t-il parce que la cour de cassation peut facilement casser ce genre d'outil pour le transformer en un autre type de contrat qui vous reconnaîtrait du coup une capacité d'occupation différente à partir du moment où justement il n'y aurait plus de précarité observable et les raisons pour lesquelles à mon avis elle pose des questions en termes vous allez faire combien de miel combien de ci combien de mi c'est précisément pour apporter la preuve d'une activité économique rentable selon un certain nombre de critères qu'on laissera les économistes apprécier mais en tout cas la preuve qu'il y a une précarité qui est en train de se lever partant effectivement il y a une petite défaite c'est que vous rejoignez le clan de la profession agricole qu'on a vu ici et vous rejoignez du coup une profession ce sont des choses qui ont déjà été vécues au Larzac par les néo-ruyros cette confrontation à l'appareil professionnel avec les positions qui sont les vôtres donc je pense qu'il y a vraiment des précédents y compris sur la façon dont juridiquement techniquement etc. ça a pu se passer moi ce qui me semble assez essentiel aussi ce sont les types de les formes d'agriculture de groupe ou d'agriculture collective que vous voulez monter sur une zone et là il y a des outils pour ça y compris juridiques pour consacrer le type de projet collectif que vous appeliez de vos vœux dans la lutte et qui peuvent à nouveau être possibles ou rendus possibles sur le territoire donc voilà c'est une réaction un petit peu pratique à ce que je viens de voir il y aurait évidemment beaucoup d'autres choses à dire mais je m'en tiendrai là oui complètement en fait dire que les copes c'est une victoire non mais effectivement ça nous a vous voyez quand vous signez un papier avec un couteau sous la gorge qui vous dit que vous avez zéro droit quand même c'est quand même dur de l'avaler comme victoire mais effectivement il fallait qu'on le fasse pour un moment pouvoir signer des beaux des vrais beaux parce qu'aujourd'hui en fait on a signé des beaux des beaux comme n'importe qui et vous voyez bien qu'on a un certain nombre quand même qui venait qui venait de cette profession du coup on n'a pas on n'a pas tout découvert en 2018 quand le projet a été abandonné heureusement mais oui et là où je vous rejoins par contre c'est si l'Etat nous a dit leur projet collectif c'est niait au final on va quand même réussir à faire un projet collectif oui mais d'une autre manière effectivement puisque dans les gens qui sont présents sur zone il y a des gens qui sont des militants politiques qui ont un réseau assez énorme du coup oui on a fait appel notamment on parle de lieux de lieux alternatifs aux coopératives Longomail on a eu des échanges avec Longomail avec le village de l'AKB qui n'est pas très loin d'ici parce que c'est en Navarre et là il y a encore eu un de mes petits camarades qui est parti sur les rencontres européennes d'habitat léger enfin oui la mise en réseau des lieux c'est sûr et de ces mouvements de lutte fait qu'on en est là oui effectivement je voulais juste poser quelques questions factuelles en réalité alors vous étiez combien au début du processus je ne parle pas le début il y a 10 ans je parle le début du processus de règlement du problème si je puis dire vous êtes combien aujourd'hui dans les contrats qui ont été acceptés il y a des agriculteurs conventionnels j'ai peut-être loupé un morceau ou est-ce qu'il y a exclusivement des gens de la ZAD ça représente combien d'hectares au total et si j'ai bien compris le refus du projet collectif est un procédé pour entre guillemets vous avoir à l'usure ou peut-être pour sauver la face aussi puisque vous allez reconstituer un projet collectif sur la base de ces projets individuels dont on peut penser qu'ils seront consolidés j'ai peut-être tort mais pour toute une série de raisons donc c'est juste des questions factuelles parce que les réponses ne sont pas données dans le film merci alors avant expulsion on était plus de 200 occupants vous voyez aujourd'hui on est environ 250 ce qui est quand même bon pas si négligeable que ça alors il faut que je me souvienne de tous les chiffres la ZAD c'est 1650 hectares c'est 1200 hectares de terre agricole aujourd'hui nous des projets issus du mouvement d'occupation c'est 350 hectares les paysans historiques en lutte qui étaient 4 enfin il y avait 4 sièges d'exploitation plus et quelques exploitations qui résistaient qui étaient à l'extérieur c'est 300 et quelques 400 hectares et les agricultures conventionnelles c'est je sais j'ai plus de chiffres en tête exact il faudra faire la subtraction grosso modo des 4 exploitants qui sont allés jusqu'à l'expropriation il y a 3 il y a je suis les pommiers merci c'est visuel il y en a la moitié qui passent en bio qui représentent une grosse surface parce que le gars avec des pommiers ils ont 200 et quelques hectares tous les projets issus du mouvement d'occupation passent en agriculture biologique certifiés ou pas voilà parce que certains de mes camarades ont fait le choix de ne pas se certifier j'ai perdu le reste de votre question je crois qu'il y a des agriculteurs conventionnels ils sont ils ont été dans les des reprises ou pas et du coup oui les agriculteurs de la Mélasa alors enfin ce qu'il faut comprendre à la Mélasa c'est que c'est des gens qui exploitaient les terres de la zone que la ZAD elle a été démantelée depuis 74 du coup au fur et à mesure les terres étaient redistribuées aux voisins ça c'est pas un problème et eux aussi avaient des conventions d'occupation précaires tant que le projet n'était pas fait quoi voilà et nous on parle de terres historiques et de terres non historiques ce qu'on appelle les terres non historiques sont les terres qui ont été redistribuées à partir du 10 février 2008 qui est la mise en place des déclarations d'utilité publique du projet d'aéroport et à partir de ce moment là nous on demandait à ce qu'il y ait un espèce de mise à du foncier et pour pouvoir notamment avoir une réflexion autour de ces terres qui n'étaient pas historiques parce qu'ils ont ils se plaignent mais ils ont vendu les terres à 3000 ou 3500 euros l'hectare pour certains d'entre eux c'était 50 ou 60 hectares faites le calcul ils ont été prioritaires à l'agrandissement extérieur pour récupérer de la terre parce qu'ils en perdaient et aujourd'hui vous voyez ils demandent à récupérer leur terre mais ils vont pas vous rendre l'argent public parce que c'est le nôtre d'argent public quand même vous voyez ils peuvent nous dire qu'on vit des ils peuvent dire à Mulot qui vit du RSA je suis désolé mais ils vont pas rendre les quelques millions de centaines de milliers d'euros qu'ils ont touchés et eux il y en a un qui est en bio mais sinon c'est de l'agriculture conventionnelle et des circuits longs mais eux ils ont récupéré des terres ou pas est-ce qu'ils ont récupéré maintenant des terres de la ZAD ouais 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 enfin il y en a certains qu'on a réussi à mettre dehors parce que certains d'entre eux en fait ils ont 350 hectares leur siège d'exploitation est sur la commune qui est pas à côté mais encore plus loin ils en ont des termes ils en ont bouclé toute leur carrière et leurs parents aussi du coup pour nous c'était un petit plaisir quand même de les foutre dehors de la ZAD très clairement maintenant c'est pas pour autant qu'ils ont pas récupéré de la terre ailleurs c'est le double discours de l'état non certains d'entre eux ils sont pas perdants vous inquiétez pas ils peuvent pleurer tout ce qu'ils veulent de pas voir les terres de la zone ils sont pas perdants dans le film j'ai été très frappé par les propos de Lecornu quand il affirme on veut pas du modèle collectif alors est-ce que vous avez compris qu'est-ce qui leur fait peur à ce point-là dans le modèle collectif et qu'est-ce qui a amené cette position et puis deuxième question maintenant que souhaitons-le vous êtes en voie d'installation et de régularisation est-ce que vous avez envie de vous investir dans les organisations professionnelles agricoles et dans les élections municipales prochaines alors pour être très clair je sais pas si c'est une question de enfin c'est pas la question du projet collectif qui les emmerdait qui a emmerdé l'état très clairement mais abandonner le projet qui était soutenu par l'état depuis tant d'années déjà c'était une défaite si le gouvernement nous avait on avait pu obtenir de l'état le projet collectif c'était une double défaite du coup c'est obligé qu'ils refusaient le projet collectif que nous on leur proposait c'est juste une question d'honneur je pense c'est un truc que je ça me dépasse un politicard parce qu'il peut dire rouge un jour et noir le lendemain et vous dire que la veille il a pas dit rouge mais non c'est pas une question d'être pour ou contre les projets collectifs là c'était juste d'être contre le fait que ça aurait été une vraie victoire pour nous c'est très clair maintenant je m'y perds un peu dans la deuxième partie de votre question déjà officiellement moi je suis exploitant agricole j'ai un numéro de tirette aujourd'hui parce qu'on a suivi les parcours agricoles mais c'est l'état qui nous les a fait faire à l'envers aujourd'hui j'ai pas fini mon parcours d'installation mais par contre j'ai déjà mon numéro de tirette ce qui en règle générale ailleurs n'existe pas c'est l'état qui a volontairement fait ça fait qu'aujourd'hui nous on est installé et on a joué on a joué les cartes pour garder un maximum de foncier après vous voyez Vincent leur site il était sur les terres de la ferme de Bellevue qui était une ferme occupée par les paysans donc eux ils ont juste fait ce qu'on appelle un rescrit ils ont déclaré qu'ils étaient exploitants là du coup ils ont pas demandé les aides à l'installation ils demandent pas les primes PAC et si vous avez bien vu leurs brebis ne sont pas bouclées oui et aujourd'hui vous voyez quand je vous dis qu'on restera un territoire en lutte nous on se pose des grandes questions sur l'abattage à la ferme sur les conditions d'abattage de nos bêtes et voilà et sur les questions d'instances agricoles bien sûr qu'à un terme vous voyez le dilem il est déjà rentré au conseil d'administration de l'ACUMA parce que la base c'est à peu près ça au moins l'ACUMA ce qui pose déjà des soucis parce que vous voyez bien que nos ennemis eux aussi ils font partie de l'ACUMA la coopérative d'utilisation de matériel agricole ça a été très franco-français et ça a permis au monde agricole d'investir dans du matériel sans pour autant s'endetter comme par dessus la tête alors les municipales et bien pour ça il faudrait qu'on puisse avoir le droit de s'instruire sur les listes électorales et vous voyez bien que nos élus ils ne veulent pas de nous parce qu'en l'occurrence là sur la la ferme des Fosses-Nord il y a quelqu'un qui a un contrat EDF ce qui n'est pas enfin vous voyez bien qu'à un moment dans les moments de lutte on a piraté l'eau on a piraté l'EDF quand même vous en êtes à peu près tous conscients mais sauf que là il y a un contrat la même personne a aussi les contrats hors dure ménagère et s'est fait refuser son accès aux listes électorales donc là on en est là après vous voyez ça fait 10 jours que j'ai déménagé des Fosses-Noires à la Gaieté qui était à l'Est donc quand on dit qu'on allait reconstruire l'Est de la ZAD oui on va retourner construire l'Est de la ZAD nous la Gaieté a été détruite à l'opération César 2012 et du coup nous on est en train étant donné que là on ne peut plus faire les choses à l'arrache comme on l'a fait jusqu'à présent ça ne marche plus c'était pratique mais du coup là l'objectif il est de déclarer nos sièges d'exploitation parce qu'on est trois à s'installer là et du coup c'est trois exploitations différentes de pouvoir demander à l'électricité légale sans Linky parce qu'ils vont brûler oui il n'y aura pas enfin il n'y aura pas Linky sur la ZAD en fait ça c'est à peu près clair et du coup de pouvoir déclarer nos activités là et du coup avoir un vrai un justificatif de domicile et à partir de là on pourra continuer à avancer mais vous voyez bien que c'est quand même s'inscrire sur l'historale oui allez voter c'est une autre question mais vous voyez oui moi oui j'ai profondément envie d'avoir mon nom sur cette liste électorale parce que c'est une reconnaissance qu'on est habitant de là quand même bien merci est-ce qu'il y a d'autres questions oui bonjour alors du coup moi je voulais juste remettre en perspective un peu la lutte de la ZAD sur la ZAD du coup puisque c'est quand même 10 ans de lutte et qui a commencé contre Vinci et son monde contre la lutte contre un aéroport parce que là j'ai l'impression et je sais que c'est surtout dû au film du coup que tout tourne autour de la question des terres du foncier et voilà et du coup on a l'impression qu'en termes d'utopie on n'invoque pas non plus tout ce que ça a produit sur l'imaginaire des luttes en France pendant 10 ans et que ça a sémé aussi à Roi Bon à FIVENS et à plein d'autres endroits et voilà et du coup il ne faudrait pas que la victoire une des victoires du gouvernement ça serait non plus justement de faire oublier l'inconscient collectif parce que c'est vraiment la lutte de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes c'est-à-dire voilà une idéale la lutte contre Vinci et son monde pour résumer et donc après j'espère après tu l'as dit tout à l'heure ce sera toujours un territoire en lutte et j'espère que ça le restera voilà c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'agricole et de foncier parce que c'est ce qui nous c'est ce qui permet en fait qu'on continue à vivre là c'est sûr sur et son monde j'ai jamais vraiment on a tous une vision et chacun différente de ce qu'est son monde mais oui oui bien sûr et du coup tout ça c'est en reconstruction tu vois parce qu'on se retrouve vachement moins nombreux et effectivement on n'a plus cette émulsion qu'on pouvait avoir autour de nous parce que quand même si à un moment on a pu faire ça c'est bien parce que il y a eu toute cette émulsion citoyenne grâce au gouvernement Valls quand même on peut pas le nier mais on a beaucoup moins cette émulsion là du coup aujourd'hui on est dans la reconstruction et déjà de nos vies et son monde il est compliqué encore même si tu vois sur zone on continue d'avoir des boulanges collectifs du pain au prix libre et de continuer à essayer d'avoir un système de fonctionnement différent il est encore un peu difficile de se projeter sur autre chose tu vois pour ma part après il y a toujours il y a d'autres gens sur zone qui se projettent à faire d'autres trucs qui continuent à écrire qui continuent tu vois son monde quand je sais qu'il n'y aura pas de ligne qui surzone ça fait partie de ça il y a encore des liens avec Bure parce qu'on est quand même vachement en lien avec Bure pas mal et ouais on continue quand même à essayer de nourrir d'autres luttes et d'autres imaginaires et de continuer à échanger mais on est quand même vachement moins nombreux pour une masse de travail qui est assez hallucinante du coup tu vois son monde il est difficile aujourd'hui à imaginer encore même si on l'a tous tu vois dans un petit coin de notre tête quand même ouais justement je voulais savoir comment ça se passait aujourd'hui en termes de gouvernance de la zone avec les historiques on voit qu'il y a encore des projets des expérimentations qui tournent pas forcément qu'autour de l'agricole voilà est-ce que en termes de gouvernance vous vous voyez il y a des instances il y a comment ça se passe donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que donc les agriculteurs historiques eux ont gardé leur fonctionnement très peu d'entre eux sont rentrés dans les processus collectifs à part Marcel et Sylvie pour être du coup être à peu près clair et aujourd'hui au niveau de la gouvernance de la zone vous voyez quand on a monté ce projet de collectif on a créé une association qui s'appelle l'association pour l'avenir dans le commun dans le blocage qui était censé être la vitrine légale de l'AG des usages l'AG des usages reprend est ouverte à tous les usagers de la zone pas juste nous occupants mais les paysans en lutte les naturalistes en lutte les voisins les sentiers de Camille parce qu'on a un réseau de petites personnes qui nous regroupent des sentiers qui font des circuits de randonnées et aussi à tous les gens qui passent régulièrement sur zone ces AG là sont ouvertes à tous les gens qui ont un usage de la zone et qui ont envie de participer à la gouvernance de la zone et du coup l'AG usage à différentes commissions aujourd'hui elle a une commission habitat une commission foncière et une commission du fonds de dotation puisqu'on a créé un fonds de dotation on dirait merci à Sarkozy on se sert quand même de beaucoup de trucs de droite et qu'on peut pouvoir les détourner mais aujourd'hui concrètement un fonds de dotation c'est quelque chose qui est censé avoir un rayonnement au minimum régional et quand vous mettez de l'argent dedans vous ne pouvez jamais le récupérer l'idée c'était d'acheter la zone d'acheter les terrains de la zone pour avoir une propriété collective et du coup derrière que se pose la question de la transmission de nos activités qu'on ne pouvait pas partir et que nos activités disparaissent et du coup aujourd'hui la gouvernance elle passe notamment par l'AG usage du coup rien ne se fait non plus sans que ce soit référé à l'AG et discuté merci pour le film enfin tu remercies le réalisateur et merci à toi et à vous pour cette lutte et cette résistance j'avais une question sur bon il me semble que maintenant il y a beaucoup d'enjeux aussi sur la question de l'habitat et justement sur les formes d'habitat la dernière fois que je t'ai passé on m'expliquait qu'on n'a pas forcément le droit d'avoir un espace collectif avec chacun de sa petite cabane autour apparemment au niveau de l'état il vous demande des comptes aussi sur la manière dont vous voulez habiter dans du registre privé qui n'est plus du registre professionnel d'exploitation donc peut-être un petit mot là-dessus donc comme tu viens de l'évoquer il faut comprendre que l'habitat sur la zone à peu près tous les lieux de vie fonctionnent à peu près de la même manière c'est qu'il y a un lieu collectif donc cuisine salle à manger salon salle de bain et du coup on a tous nos endroits privatifs soit cabane yurt soit tipi mobilhome et tout ce qu'on veut et ça non bien sûr c'est pas des modes de fonctionnement qui correspondent à nos collectivités locales parce qu'ils aimaient bien voir disparaître les caravanes grosso modo ils veulent pas d'un camp de rhum vous voyez c'est grosso modo ce qu'ils nous disent et qu'on est autorisé à reconstruire uniquement autour des sièges d'exploitation et anciens lieux détruits ils nous ont limité à ça du coup il y a des constructions aujourd'hui on n'est pas on n'est pas à l'abri de revoir la présence militaire et de revoir des expulsions clairement on n'est pas à l'abri de ça et là pour l'instant l'habitat c'est encore des balbutiements d'échanges c'est pour une question de terre constructive et ils ont joué sur le fait que c'est une zone humide bla 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 du coup oui ils étaient vraiment construirent un aéroport même sur une zone humide mais ils ne veulent pas nous laisser habiter sur une zone humide enfin oui et du coup là le truc c'est que c'est un espèce de ils se rejettent la patate chaude parce que la préfecture nous dit bah oui mais nous c'est pas notre problème parce que c'est à l'échelle locale c'est la communauté de communes et du coup la communauté de communes n'a pas vraiment envie de nous écouter il y a eu des essais de rencontres avec les différents maires certains ont accepté d'autres c'est l'être morte du coup ça alors ils sont quand même ils discutent quand même un peu avec nous parce que la préfecture leur met leur met la pression mais ça on peut pas dire que ça avance très vite et alors moi sur les notions d'habitat je suis pas très calé mais je sais que mes petits camarades ils travaillent beaucoup avec la loi Allure et là je pense je pourrais pas vous la définir plus que ça désolé oui merci j'ai une question et une autre passion alors la question c'est quelle est votre relation avec les paysans historiques parce que de mon point de vue l'art de la guerre c'est pas de détruire l'autre c'est de finalement réussir à l'amitié sur ses propres positions donc si vous êtes porteur d'un modèle socialement utile durable alternatif au monde agro-industriel standard c'est par les faits et pas par les mots vous allez le démontrer ça c'est ma question maintenant il y a mon observation si je regarde ça de plus loin enfin en longue durée vous avez gagné beaucoup quand même parce que dans un état de droit d'un pays qui se pense comme la cinquième puissance mondiale qui avait planifié une infrastructure lourde avec des monceaux et des monceaux de texte juridique vous réussissez à ma connaissance quelques blessés mais pas de morts à faire plier cet état de droit donc je sais pas enfin moi je suis de la génération de mai 68 de mon point de vue victoire totale bon en plus vous obtenez sur des terres qui vous ont coûté si j'ai bien compris zéro franc zéro centime un peu de sueur beaucoup d'emmerdements mais enfin vous avez pas vous payez pas je sais pas si vous payez un loyer enfin un fermage patati patata vous réussissez à extraire de ces 1600 hectares 350 hectares donc moi je dirais not bad alors ce qui m'étonne donc moi disons si c'était moi je me dirais bon on va s'appuyer sur cette base et on va faire la démonstration on est chez nous et on va essayer de démontrer que mon modèle est supérieur et ce qui m'étonne alors peut-être c'est votre style vous êtes trop dedans mais vous êtes toujours enfin vous nous parlez de et la lutte par-ci pour le pain vous voyez c'est comme si vous étiez en lutte contre l'ensemble de la société or si vous voulez à nouveau moi je trouve que les idées qui sont derrière que vous portez sont intéressantes je dis pas qu'elles sont possibles mais elles sont intéressantes elles méritent d'être explorées c'est pour ça que je trouve que l'état aurait dû dire bon on considère qu'on a les moyens de faire un terrain expérimental on a défini les clauses bien vous signez un bail il y a 18 ans terminé ce qui sont les fermages habituels pour des jeunes bon ça a été autrement mais je trouve que si j'étais dans votre affaire je dirais mais bossons comme des malades et démontrons et démontrons que notre truc a une utilité sociale merci pour la question je voulais réagir avant qu'il y ait une dernière question alors du coup il y a un truc ce que nous on appelle paysans historiques c'est bien les gens qui ont lutté et pas et pas nos ennemis aujourd'hui vous voyez les mecs ils sont prêts à nous bouffer non j'ai pas j'ai pas l'envie et pas l'énergie d'aller les convaincre certainement pas ce qu'ils veulent chez eux qui me laissent la paix enfin moi déjà vous voyez j'ai reçu des coups de fil cet été par le président de la confédération paysanne de Loire-Atlantique qui m'a dit mais t'as pas fauché assez de foin au printemps parce que mes voisins regardent ce que je fais alors c'est pas avec mon fourrage qu'ils font leur revenu donc qu'ils regardent déjà qu'ils balayent devant leurs portes vous voyez du coup non j'ai pas j'ai pas envie de bosser avec eux et j'ai pas envie d'avoir de contact avec eux j'ai travaillé pour l'agriculture conventionnelle ça va après là on a obtenu 350 hectares mais ce n'est pas la surface totale que nous on a dont on a besoin pour que tous soient installés aujourd'hui j'ai encore des petits camarades qui sont en conflit sur la terre du coup à terme oui c'est à peu près 400 hectares si je ne dis pas de bêtises qu'on aura et oui à partir du moment où on aura tous nos surfaces définitives d'exploitation effectivement on a déjà commencé à bosser et après vous voyez la question de monsieur sur son monde enfin ouais il y avait ça aussi dans l'aéroport et aujourd'hui le refus le refus catégorique du Linky c'est même pas négociable avec les gens sur zone en fait parce que vous voyez la situation dans laquelle on est le 20ème siècle a été le siècle de l'agriculture industrielle machin de la destruction de l'environnement aujourd'hui je pense que le 21ème sera autre chose mais et c'est ça qui je trouve intéressant mais ça ça veut dire que ça va s'obstenir par la lutte faut pas rêver enfin le capitalisme dégueulasse il a pas l'intention de nous laisser faire il y a une dernière question de la salle oui une question qui rejoint le point de vue précédent c'est à dire que en référence aussi au propos de la fin de la au cours de laquelle Catherine Neveu nous évoquait la question de l'institution c'est à dire comment aussi des initiatives qui sont ascendantes s'articulent avec les institutions ou deviennent elles-mêmes elles-mêmes instituantes je trouve que le film montre bien la dimension un peu tragique dans l'innovation sociale c'est à dire que les institutions existantes elles cristallisent des rapports de pouvoir de domination etc. qui lâchent pas comme ça et en même temps on voit bien aussi qu'il y a des moments où le monde institué est en situation presque d'obligation de devoir accepter une brèche et donc il y a aussi un enjeu peut-être de se saisir de manière quelquefois opportuniste y compris de dispositifs institutionnels et alors je fais le lien avec la question précédente et ça se traduira par une question à l'adresse de Marie-Hélène est-ce que tu peux nous dire Marie-Hélène quelques mots des STECAL c'est à dire ces secteurs de taille et de capacité d'accueil limité qui sont des dispositifs dérogatoires possibles rapports aux zones et qui ont pu permettre à certains moments d'aménager de l'espace pour de l'habitat à travers des your des choses comme ça alors qu'ils sont plus ou moins bien vus mais qui sont quelquefois aussi bien perçus aussi par des élus et donc je trouve que le rapport il n'est pas binaire c'est à dire qu'il y a aussi des gens qui sont dans les institutions et tu l'as dit toi-même il y a un maire qui vous sollicite il y a des fois des choses alors même le gouvernement maintenant de façon très opportuniste dans French Impact qui parle des hackers publics mais détourner ou en tout cas savoir tirer le meilleur parti de dispositifs qui peuvent permettre des dérogations ça peut être une manière aussi de devenir instituant de quelque chose qui soit intéressant juste pour compléter ce qu'a dit Luc on sent qu'il y a dans les deux projets à la fois la volonté de faire vivre collectivement mais il y a deux trajectoires différentes et Théra est très institutionnel respectueux suivant toutes les différentes démarches y compris dans l'aspect monétaire avec la monnaie locale alors que c'est des thématiques qui ne se semblent pas au coeur puisque c'est plutôt le gratuit on a l'impression est-ce qu'on peut aller vers le même chemin vers le même objectif avec des chemins aussi divergents et j'en profite pour interpeller la sociologue est-ce qu'on peut faire d'un liste comparatif sur des expériences aussi différentes juste du coup pour les stécales donc ça c'est tu l'as dit tout à l'heure nous on voulait s'appuyer là-dessus effectivement pour pouvoir construire sur une zone qui a priori n'était pas constructible des habitats qui n'artificialisaient pas le sol donc qui étaient des habitats légers et c'est une possibilité qui a été rendue possible ça vient de la loi Allure justement pour permettre de pérenniser des habitats légers qui ne pouvaient être que des habitats temporaires et donc ça pouvait permettre de faire des habitats permanents à partir d'habitats légers il se trouve que c'est un dispositif qui date de 2014 mais alors nous on n'a pas réussi à le faire reconnaître typiquement par la communauté de communes ce qui veut dire qu'on essaye de s'appuyer sur des dispositifs légaux mais on est rentré aussi dans des situations conflictuelles avec la commune dans laquelle on était et il y a eu un blocage et on s'est dit bon ce truc là on le ressortira à un autre moment on va commencer par prendre d'autres voies parce qu'effectivement alors à un moment on aurait pu je ne vais pas passer sur les détails juridiques mais on a eu aussi des problèmes la préfecture qui nous a un petit peu fait des soucis alors qu'on essayait justement de faire les choses dans un cadre légal le plus strict possible ce qui prouve que ce n'est pas si simple et à un moment on s'est dit soit on rentre dans une dynamique on pourrait la mettre au tribunal administratif on pourrait passer en force et puis on s'est dit qu'en fait nous ce qu'on voulait faire donc c'est un choix et je n'ai vraiment pas envie de les opposer c'est vraiment pas le but d'essayer de voir comment on pouvait faire en faisant déjà avec ce qui était parce que en tout cas l'impression qu'on avait c'était que c'était aussi un moyen d'embarquer le territoire et d'embarquer plus de monde autour de nous plutôt que tout de suite de se mettre alors qu'on avait la chance d'avoir un terrain donc de ne pas être dans une situation d'occupation de terrain on avait la chance d'avoir un terrain on voulait vraiment faire avec au maximum et donc on a laissé tomber cette histoire et on est parti sur un autre maire et au moment où on l'a laissé tomber c'est là que c'est super intéressant c'est au moment où on a laissé tomber ce qu'on a fait pendant un an malgré toutes les emmerdes qu'on a eues un autre maire nous a appelé en disant ce que vous ne pouvez pas faire là-bas venez le faire chez nous on a un PLU plus favorable et vous ne pourrez pas innover de manière juridique avec ce que vous voulez faire par contre vous pourrez faire tout le reste de votre projet chez moi donc ça nous a aussi ouvert des voies et ça nous a fait sortir d'une logique où on serait peut-être resté entre nous sur le terrain de 12 hectares qu'on avait eu la chance d'avoir et grâce à ça quelque part on s'est ouvert à l'échelle du territoire on a pris plus de temps on a été obligé de prendre des locations à côté donc de commencer à nouer vraiment des relations de proximité ne serait-ce qu'en faisant du théâtre ou du basket ou bien alors on n'est pas encore allé à la chasse j'ai raté le repas de la chasse j'avais envie d'y aller mais voilà de vraiment de nouer des relations de proximité et de commencer à monter un autre projet mais cette fois dans un cadre plus simple et après c'était quoi la question est-ce qu'on peut prendre des chemins différents ouais moi j'ai l'impression en fait l'impression que j'ai c'est que du coup dans votre situation d'après ce que tu racontais vous avez pu vous montrer vachement plus créatif en levant en fait justement toutes ces barrières légales et déjà de voir comment vous pouvez agencer vous agencer les uns avec les autres de manière différente nous on a toute la contrainte légale qui fait que nous on veut vraiment faire avec donc ça nous prend vachement plus de temps les maraîchers ils ont mis vachement de temps à monter leur serre parce qu'ils avaient besoin d'avoir leur statut agricole mais ils savaient aussi que s'ils mettaient la serre avant d'avoir le statut agricole on allait avoir encore le voisin qui allait appeler le président de la Comcom et qui allait nous déloger donc on sent qu'on a aussi le regard de tout le territoire qui dit mais ces gens là ils vivent de subventions ils sont au RSA on se reprend la même chose et donc on essaye d'être irréprochable non non mais on le retrouve de la même manière donc c'est classique et du coup on prend plus de temps on essaye de montrer ce qu'on fait et c'est vraiment petit à petit et je pense qu'il y a quelque chose qui se fait vraiment dans la durée et là qui est dans les deux cas d'après ce que tu me racontais qui est de comment petit à petit on fait connaissance avec les voisins avec les agriculteurs conventionnels aussi avec les chasseurs avec les clubs de loto et ça ça prend vraiment beaucoup de temps et je crois que c'est possible dans les deux cas c'est vrai que moi la lutte j'aurais pas le courage que vous avez eu c'est un autre type alors nous on a le courage mais vous aussi d'ailleurs d'aller creuser tout un tas de trucs juridiques assez chiants de faire tout un tas de dossiers mais bon voilà c'est plus confortable pour moi quelque part d'une certaine manière Juste un petit mot sur les paysages qui se dessinent en effet dans les lieux que l'on visite en fait il y a vraiment un éventail très très large de postures mais qui sont différentes d'un lieu à un autre qui sont aussi différentes dans un même lieu pour aller vraiment très très vite mais ça va m'obliger à la caricature presque à un bout de l'éventail il y aurait un cheminement qui est de l'ordre du développement personnel et au fond le rapport critique au monde n'existe pas forcément il y a des gens qui viennent juste vivre mieux après des trajectoires très bousculées puis à l'autre bout il y a un projet de transformation révolutionnaire en fait entre les deux il y a des choses qui touchent une volonté de transformer notamment la production agricole mais sans forcément d'envie de enfin pour l'instant d'appétit critique du monde social dans son ensemble je ne sais pas comment dire ça sans simplifier beaucoup de choses mais ça n'a pas tellement enfin quand tu poses la question des chemins divergents en fait tout ça dialogue énormément parce que ce qu'on peut ce qu'on voit très très vite dans ces lieux c'est la montée en compétences extrêmement rapide et forte de la discussion de la mise en discussion des choses ce qui fait que les gens deviennent des passeurs les uns pour les autres de points de vue et de compétences diverses ce qu'on voit aussi très très vite c'est la mise en réseau nationale internationale de tous ces lieux donc il y a des en fait c'est très dynamique il peut y avoir des mobilisations de départ ou des motivations de départ qui se nuancent de plein plein de couleurs différentes donc moi je suis assez persuadée que ces chemins divergents ouvrent quand même des voies assez communes parfois et ce qui est aussi proprement passionnant c'est tu le disais Marie-Hélène c'est le degré de créativité de ces lieux je dirais aussi d'un point de vue artistique quelque chose qu'on voit pas tellement dans le film mais qu'il y a une production artistique d'art brut et quotidien de tous les instants assez festif aussi assez ludique il y a beaucoup de choses très il y a de l'humour partout de la dérision partout donc ça c'est ça c'est un trait commun par contre je trouve à tous les lieux que nous on a on a visité qui est assez beau à voir voilà donc il y a une espèce d'imagination tout le temps présente et dans plein de domaines et qui se répand qui se diffuse une capacité une envie aussi de se réapproprier des savoir-faire très manuels et voilà et tout ça c'est autant de points communs au-delà des divergences de prise de position militante ou politique je trouve que tout ça fait sens enfin j'ai envie d'être optimiste dans ces affaires là bien je crois que c'est largement le temps de la pause d'ici une dizaine de minutes on continue ici pour parler utopie applaudissements 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 Chous Tree 1 1 2 Sous-titrage FR ?